Hey ! La dernière fois je t'ai montré comment supprimer l'effet fisheye d'une vidéo GoPro avec After Effects mais peut-être que toi t'avais envie de savoir comment retoucher une photo GoPro il y a un pote à moi qui m'a demandé comment je faisais personnellement du coup je vais te montrer comment je fais pour retoucher mes photos GoPro avec Lightroom alors je suis pas expert en colorimétrie, encore moins sur Lightroom mais aujourd'hui je vais te montrer comment retoucher des photos GoPro en s'inspirant d'un mec qui travaille dans ça depuis très longtemps qui s'appelle Abe Kislevitz c'est un directeur créatif pour GoPro et c'est l'un des pionniers de la vidéo et de la photo GoPro et aujourd'hui je vais te montrer comment retoucher ces photos un peu comme ces photos, c'est des photos qui sont plutôt colorées, très lumineuses et aussi très contrastées mais on va voir que c'est pas seulement en augmentant la saturation et le contraste qu'on va obtenir une photo comme les siennes alors petit disclaimer, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les tutoriels où on montre comment faire une photo comme tel photographe ou tel photographe mais je considère que quand on débute, on est obligé de s'inspirer de photographes qui ont déjà leur propre style pour ensuite se forger le nôtre alors une fois que tu as importé la photo que tu veux retoucher dans Lightroom tu vas faire un truc qui est assez utile c'est d'importer les photos dont tu veux t'inspirer donc moi tu peux voir que j'ai importé 4 photos de Abe Kislevitz où il est à skier du coup je vais m'inspirer de ces 4 photos pour obtenir la colorimétrie que je veux alors cette photo elle a été réalisée avec une GoPro Hero 3 celle-ci a été réalisée avec une GoPro Hero 6 celle-ci aussi et celle-là a été réalisée avec une GoPro Hero 5 donc on peut voir que en fonction de la caméra, ça change pas trop c'est surtout en fait la retouche en post-production qui va jouer sur la qualité de la photo donc on va revenir sur notre photo ce qu'on va commencer par faire déjà c'est de l'orienter dans la bonne position pour faire ça on va dans photo et on fait rotation horaire pour la mettre droite et maintenant on va analyser en fait les photos qu'on veut donc pour faire ça, pour faire le plus simple on va cliquer sur la petite casquette ici vue de référence donc on clique dessus et on va sélectionner la photo qu'on veut pour ensuite avoir une photo de référence donc là c'est un peu mal orienté étant donné que mes photos sont verticales du coup on va les mettre comme ça et là on va pouvoir commencer à retoucher donc généralement moi ce que je commence par faire pour retoucher une photo pour obtenir ce style ce qu'on remarque c'est que les noirs ils sont assez doux, assez délavés on n'a pas trop d'informations mais je trouve que la couleur est plutôt pas mal donc pour obtenir ça on va s'intéresser à la courbe des tonalités qui est sur notre droite cette courbe en fait pour la comprendre c'est simple de gauche à droite en fait c'est tout le spectre lumineux de notre photo donc à gauche c'est les couleurs qui sont de plus en plus sombres donc les ombres sur la photo et à droite sont les couleurs qui deviennent de plus en plus claires donc là on peut voir par exemple qu'on a un gros gros pic ce pic va correspondre aux couleurs du blanc qui est ici et du bleu étant donné que le ciel est assez éclairé donc l'ordre des paramètres dépend de vous en fait mais moi ce que je fais de préférence c'est d'abord commencer par la courbe ensuite j'enchaîne sur la tonalité avec l'exposition etc et ensuite je termine sur le TSL pour gérer les couleurs donc ce qu'on va commencer par faire c'est de se mettre sur la courbe de référence donc on a notre photo donc généralement quand on retouche on revient sur la photo seule et ensuite au fur et à mesure qu'on évolue on compare avec la photo de référence pour voir si le rendu nous plaît donc ce que je commence par faire c'est de créer un point au milieu et notre courbe on va la transformer en fait en S donc on va venir augmenter un peu les ombres donc on va un peu exagérer on va la mettre au niveau de la moitié du premier carré ici et pour les blancs on va faire pareil les blancs on va les rabaisser un tout petit peu un petit peu moins que les noirs et ensuite on va venir créer une courbe en forme de S donc on vient à peu près à la moitié entre le point du milieu et le noir et on va venir abaisser la photo comme ceci donc là vous voyez que déjà rien qu'avec ça déjà on a une photo qui est vraiment ouf je trouve donc ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu abuser et on va venir l'abaisser pour faire en sorte que la courbe qui est ici descende un peu en dessous du noir du noir complet et ensuite qu'elle va remonter vous remarquez que ça l'a fait automatiquement pour la courbe au dessus qui gère les hautes lumières mais on va pouvoir aussi le faire en créant notre point en augmentant un petit peu là on a augmenté et on a déjà des couleurs franchement de folie donc certains pourront se dire ben voilà j'exporte ma photo comme ça mais si vous voulez obtenir vraiment un résultat comme une photo de référence qui est sur notre gauche ici ou alors celle-ci par exemple vous remarquez que moi mes ombres elles sont un peu trop foncées je trouve donc on revient sur la photo et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on touche plus à la courbe et on va venir se mettre sur les tonalités et les présences donc là moi j'analyse donc on peut aussi céder de l'historigramme qui est ici et on remarque qu'on a vraiment un gros pic sur les basses lumières et un gros pic sur les blancs donc pour les blancs moi personnellement ça me gêne pas parce que je trouve que c'est pas très esthétique de voir les traces de ski sur la neige donc à la limite là ça se voit pas trop du coup je le laisse comme ça mais étant donné que je suis à contre-jour j'aimerais quand même qu'on voit un peu plus ma tenue quoi parce que là ça fait vraiment sombre j'aime pas trop donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va venir augmenter les noirs d'abord donc les noirs ça correspond vraiment à cette partie là de l'historigramme les ombres ça correspond à cette partie là et ensuite les blancs correspondent à la partie la plus à droite et les hautes lumières correspondent à la partie qui se trouve à côté des blancs en fait donc on va commencer avec les noirs on va venir augmenter un chouïa donc pas trop quand même mais disons que ici ça va et puis ensuite vous ajustez en fonction du rendu que vous souhaitez obtenir les ombres on fait pareil hop donc là déjà on a une photo qui est pas pareil si je vous fais un avant après voilà mais on remarque qu'on a toujours cet effet délavé regardez si je reviens sur la photo d'avant vous voyez on avait vraiment des différences de noir je trouvais qu'on avait limite trop de détails alors qu'ici la photo devient d'un coup plus douce et moi personnellement je trouve que c'est le style qui se rapproche le plus des photos de Abe étant donné que quand on zoome par exemple ici il est à contre-jour bah son casque voilà quoi on a pas les détails avec les plis de sa veste les rayures de son casque etc donc on revient sur la photo une fois qu'on a augmenté les ombres si vous voulez on peut un peu toucher votre lumière donc on va commencer par les blancs si vous souhaitez les augmenter vous voyez que la photo on perd de l'information et là par contre on voit vraiment plus rien mais c'est pas très joli notamment sur par exemple le ski orquet là on voit presque plus rien donc moi personnellement je vais les baisser et je pense qu'on va d'abord jouer sur les blancs et ensuite on va jouer sur les hautes lumières donc là en fait si vous voulez les blancs c'est ce qui va permettre d'imposer la limite des hautes lumières de l'ensemble des hautes lumières et ensuite les hautes lumières c'est ce qui va permettre d'ajuster en fait donc si vous voulez c'est les blancs et noirs sont un peu la limite à pas dépasser et ensuite les hautes lumières et ombres c'est là où vous allez venir ajuster votre photo donc moi là je trouve que si je les rabaisse un peu bon on garde un peu un peu des traces de ski mais c'est pas grave on va pouvoir les retoucher juste après et il y a un truc quand on s'intéresse à la vue de référence c'est que le ciel il est vraiment sombre enfin il est ensoleillé mais le bleu est vraiment sombre comparé au mien où là le mien il est un peu clair donc ce qu'on va faire c'est que on va venir créer un filtre gradué sur notre photo donc on revient sur notre photo de base et on va sélectionner filtre gradué donc le filtre gradué ben en fait moi ce que je vous conseille avant de gérer votre filtre c'est de prendre un paramètre au hasard et vous le régler par exemple ce que je vous conseille c'est de prendre un paramètre au hasard soit l'exposition soit la teinte soit la température et de le mettre à fond donc moi par exemple je peux mettre l'exposition et la teinte à fond et ensuite je crée mon filtre pour voir où c'est qu'il va agir donc je positionne mon filtre donc moi je le veux assez assez progressif donc je le vais le mettre à peu près comme ça pour que ça touche pas trop mon casque tout ça je l'oriente un peu faire en sorte d'être un peu parallèle au cadrage de la photo et ce que je vais faire c'est que là du coup je reviens je me place à zéro donc là ça n'a rien changé étant donné que mon exposition était maximale et là ensuite je vais venir régler l'exposition du ciel un peu comme je veux donc là vous voyez que ça fait vraiment sombre et ce que je peux faire c'est étendre le filtre et le relever un petit peu pour obtenir un ciel un peu plus ombragé et du coup avec une plus belle couleur une fois que ta photo elle est retouchée tu peux l'exporter sur ton téléphone sur ton ordi puis la poster sur Instagram sur Facebook où tu veux bon en tout cas si la vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos franchement je trouve que pour une retouche aussi rapide la photo elle est carrée c'est carré comme un Kiri mamoula Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz